Vision de Anne-Catherine Emmerich, première partie Notre Seigneur Jésus-Christ préparé dans Marie et ses ancêtres Chapitre 1er Préparation providentielle et prophétique de la Sainte Vierge Vision d'Élie La terre promise, privée d'eau, était toute desséchée et je vis Élie, accompagnée de deux serviteurs. Il montait au Carmel pour demander de la pluie à Dieu. Ils gravirent d'abord une pente escarpée Puis, par des degrés gaussièrement taillés dans la roc, ils arrivèrent à un plateau Au milieu s'élevait un rocher nu et dans le rocher il y avait une grotte Laissant là ses serviteurs, Élie monta seul jusqu'au sommet de la montagne après leur avoir ordonné d'observer la mer de Galilée Elle était horrible à voir, l'eau avait entièrement disparu Il ne restait qu'un fond de vase plein de gouffres et de fondrières couverts d'animaux putréfiés Avec le dessèchement de la terre, je vis aussi la stérilité dans l'espèce humaine et surtout des races élevées frappées d'une sorte d'appauvissement et de dégénération Élie s'accroupit, se voilà la tête, la posa sur ses genoux et se mit à prier Dieu avec ardeur Cette fois, il cria vers son serviteur demandant s'il ne voyait pas un nuage sortir de la mer La septième fois, le nuage parut en effet Et dès que le serviteur lui annonçait au prophète, il en envoyait la nouvelle au roi Achab Et il s'était formé au milieu de la mer un tourbillon de couleur blanche Un petit nuage noir, grand comme une main, s'en était élevé Ensuite, il s'élargit et s'étendit Et le prophète vit dans la nuée une petite figure brillante, semblable à une vierge Et la tête de la vierge était entourée de rayons Ses bras étendus formaient une croix Dans l'une de ses mains, elle tenait une couronne Sa longue robe était nouée à ses pieds A mesure que la nuée se dilatait, l'image semblait se déployer avec elle sur toute la terre promise Plus la nuée se divisa Dans plusieurs lieux sanctifiés et dans d'autres habités par des hommes pieux, aspirant au salut Elle laissa tomber une rosée blanche bordée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Cette rosée portait la bénédiction comme une coquille, sa perle Ce coquillage a des bords à teintes variées Et en s'exposant au soleil, elle absorbe la lumière La purifie de la variété de cette teinte Jusqu'à ce qu'enfin, la perle blanche et pure se forme dans son sein C'était, comme il me fut expliqué, un symbole prophétique Et c'est ainsi que les lieux bénis par la rosée devaient réellement concourir à donner la Vierge à la terre Sans cette rosée, la naissance de la Vierge aurait été retardée d'au moins un siècle Car, grâce à cet amolissement et à cette bénédiction de la terre Les hommes qui vivent de ses fruits furent rafraîchis et vivifiés avec elle Et la chair s'en oublie sous ses saintes influences Dans la songe prophétique, Élie connut, entre autres choses, que Marie devait naître dans le septième âge du monde C'est pour cela qu'il appela sept fois de suite son serviteur Il sut aussi de quelle race elle devait sortir A la suite de cette vision, Élie élargit la grotte au-dessus de laquelle il avait prié Et établit une constitution plus régulière parmi les enfants des prophètes A partir de cette époque, il y en eut toujours plusieurs dans cette grotte Occupés à demander à Dieu la naissance de la Vierge qu'ils honoraient même avant sa venue Ce culte, ses hommages ne s'interrompirent plus au Carmel Et ce ministère qui appartenait aux Esséniens à l'époque où Marie vécu Passant ensuite à des solitaires D'où sortirent enfin les religieux de l'ordre du Carmel